bonjour peuple de dieu bonjour voilà une autre vidéo une autre opportunité de pouvoir parler et échanger comme je vous l'ai dit plus tôt cette pas sauve m'a vraiment secoué parce que j'ai je prie que vous puissiez tous tous arrivés à 7 à cet endroit là et c'est comme si pas c'est comme si ce qui s'est passé voilà ma vie à mon âge où je suis avec les cheveux gris que j'ai tout ce que dieu m'a montré tout ce qu'il m'a dit tout ce qu'il m'a expliqué on est arrivé à 7 à cet endroit là à cet endroit là où j'ai vu tout cela venir ensemble et maintenant je comprends je comprends la guerre spirituelle je comprends les restrictions spirituelles je comprends le besoin d'avoir fait une repentance aussi donc je comprends le besoin de prier d'avoir une vie de prière propre une vie de prière rangée comme on dit parce que tout ce que nous faisons vous connaissez l'expression quand quelqu'un dit l'appétit vient en mangeant quand vous mangez beaucoup vous vous habituez à beaucoup manger vous en voulez plus quand vous allez à la gym vous commencez à soulever les poids 10 kg 30 kg 50 kg jusqu'au jour où vous allez arriver à 100 kg 120 kg 150 donc quand vous vous habituez à faire une chose elle devient une habitude et elle n'est plus aussi difficile à faire alors le rythme dans lequel le saint-esprit m'a mis depuis toutes ces années a fait qu'avec le confinement je ne suis pas mal à l'aise avec le confinement je ne suis pas embêté il ya deux jours il ya le nombre de personnes qui se suicident aux états unis pour à cause du confinement parce qu'ils ne supportent pas d'être fermés pourtant ils ont la famille ils ont l'internet ils ont la télévision mais ils sont tellement sociaux qui se tuent le nombre de personnes qui regardent les les films porno là maintenant quand vous regardez les statistiques ça fait peur le nombre de personnes qui consomment l'alcool et les liqueurs fortes les spiritueux comme on appelle quand on regarde les statistiques les chiffres la vente il ya plus de personnes qui consomment l'alcool maintenant que avant le corona quand on regarde des programmes à la télévision la qualité des matériaux qu'on nous donne la qualité des films qu'on nous donne que ça soit à la télévision sur netflix ou amazon tv ou apple tv nous voyons que les choses sont en train d'aller de plus en plus bas quand nous voyons tout ça nous voyons que le corona est un problème mais qui a emmené beaucoup de problèmes donc c'est comme si c'était une attaque la coupe pour vous voyez comme moi mais dali tapé la queue au roi tout prix punch comme il appelait ça lui-même un punch mais qui en amène un autre qui en amène un autre un autre c'est ça que nous sommes en train de voir les les centres pour les mamans battus sont pleins là maintenant est saturé il n'y a plus de place parce qu'il ya beaucoup de femmes battues qui fuient le toit familial pour aller dans un centre pour être pour aller se réfugier là bas donc vous voyez que le confinement n'est pas une bonne chose pour certains mais il est une bonne chose pour d'autres pour moi ça m'a appris à prier ça m'a appris à proclamer la parole je communique comme vous tous avec les membres de votre famille par téléphone skype whatsapp tous les atouts que la technologie nous donne et je prêche plus je témoigne plus j'explique plus je prends cela comme un un champ d'évangélisation pour pouvoir leur parler leur expliquer pour pouvoir les ramener à l'ordre là où une jeune personne vous dit oh je suis fatigué je suis déprimé je prends ça pour lui demander mais c'était quand la dernière fois que tu as jeûné c'était quand la dernière fois que tu as prié c'était quand la dernière fois que tu t'es mise à genoux devant dieu pour essayer de leur montrer le côté que ce n'est pas parce qu'il ya un confinement que nous devons mourir et donc cela étant dit je vois la qualité de la guerre spirituelle qui est allée à un autre niveau c'est maintenant quand vous voyez le confinement vous prenez maintenant ces radiations qu'on nous dit qui viennent par les pôles de cellulaires et que nous voyons cernes de l'autre côté et que nous voyons les attaques que ce corona fait parce que j'ai vu des témoignages je ne honnêtement depuis le jour où j'avais vu que corona est un esprit je ne regarde dès qu'on m'envoie une vidéo de quelqu'un qui est à l'hôpital qui respire comme s'il allait mourir je ne regarde pas parce que il ya le transfert d'esprit et quand le plus on se on s'adonne à la guerre spirituelle le plus on devient comme un magnète on aide des personnes qui sont dans les problèmes c'est pour ça que je peux parler à quelqu'un j'ai des mots de tête bizarre c'est pas moi c'est lui c'est ce qui est en lui qui essaie de venir moi et pour que je puisse les aider ou bien alors ils vont me fouiller parce que je ils ont peur que que j'expose les esprits et que je puisse les chasser donc ce que je veux dire c'est que nous devons vraiment faire attention parce qu'on s'en voit par les vidéos qu'on regarde la qualité des films qu'on regarde parce que tout cela on nous bombarde donc c'est des attaques de beaucoup de punch qui sont venus avec le corona comme je l'ai je vous l'ai toujours dit les esprits ne marchent pas seuls la bible nous parle dans mathieu 12 nous parle de 12 12 ou 7 7 maintenant mathieu 12 on ne parle pas des esprits qui viennent 7 par 7 c'est comme ça qu'ils marchent un grand esprit a toujours un petit esprit avec lui pour l'aider donc la pornographie est venu avec le corona les idées suicidaires sont venus avec avec le corona les disputes en famille des conflits en famille je te déteste je ne te supporte pas il ya beaucoup de sites qui ont fait pour la la thérapie autre la télé thérapie au travers de l'internet pour les personnes qui ont besoin de recevoir des conseils parce qu'ils savent pas comment vivre avec la famille on doit avoir le saint-esprit dans le ventre on doit connaître le saint-esprit toutes ces années où on me trouvait bizarre là que tu pris trop tu fais tout ceci c'est trop c'est trop c'est trop diminue un peu c'est ici où nous sommes arrivés c'est ici nous sommes arrivés des ennemis qui n'ont pas honte des ennemis qui n'ont pas peur des ennemis qui vont venir vous déranger dans votre maison interrompre votre sommeil vous persécutez je ne sais pas comment est ce que vous dormez mais moi je ne dors pas bien je ne dors pas bien pas parce qu'on me tape mais parce qu'on m'attaque et que je dois me lever pour nettoyer et détruire le mal alors je ne dors pas bien à cause de ça je ne dors pas assez et donc c'est là où nous en sommes les esprits sont sortis ils sont sortis ils sont en train de sortir et si vous ne faites rien pour les ramener à leur place ils vont vous déranger et vous causer des problèmes et c'est ça qui se passe c'est là où nous en sommes et je vous encourage vraiment à pouvoir faire un effort à pouvoir vous préserver faites la communion parler au saint-esprit parler du saint-esprit à vos enfants je vous assure nous sommes dans les temps de la fin à l'étant de mathieu 24 et nous devons faire quelque chose vraiment il faut être amis avec le saint-esprit là maintenant et et il faut avoir le saint-esprit parce que pour moi rien n'a changé dans ma vie de prière dans ma vie de tous les jours ma vie de sanctification rien n'a changé la façon dont je suis maintenant je l'étais l'année passée je l'étais l'année d'avant et et je reçois les bénéfices de cela et voilà ce que je voulais partager avec vous et que dieu puisse nous protéger merci beaucoup